Bonjour c'est iPod Touch The Pro et aujourd'hui je vais vous remontrer encore parce que je l'avais montré dans le temps du firmware 3.0, 4.0, mais maintenant on peut faire comme toujours, comme on n'a plus toujours le faire, du SSH avec son iDevice par une connexion wifi. Alors c'est sûr qu'on n'est pas obligé de le faire par wifi, on peut le faire avec le COM, mais par contre c'est pas du SSH, ça s'appelle du AFC, c'est par le COM et ça permet de naviguer dans le route de votre appareil. Si je m'en vais dans ce dia, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut installer pour faire du SSH avec son appareil. Alors juste une petite parenthèse, c'est quoi du SSH? Alors bien sûr dans la description de la vidéo j'ai un lien qui dit c'est quoi du SSH, mais en gros ça permet de naviguer via un ordinateur, je vais vous montrer via Windows comment accéder au fichier système de votre appareil pour modifier des petits fichiers système, admettons que vous voulez modifier, je sais pas moi, les icônes vraiment d'un thème, alors vous devez faire du SSH pour y avoir accès directement au dossier interne de votre appareil. Ça permet d'avoir accès aux fichiers qui sont dans votre appareil, c'est comme les dossiers, les fichiers, puis tout le kit. Alors ce que vous avez de besoin est bien sûr votre iDevice qui est jailbreaké sur le 3.0, 4.0 ou le 5.0+, par la suite une connexion wifi. Alors bien sûr le wifi que vous êtes connecté c'est sur la box ou le router, c'est la même définition, le même router que votre ordinateur. Alors moi je connecte en wifi sur le router et cet ordinateur là il est connecté avec fil dans ce router là, fait qu'il faut passer par la même box ou le même router pour que ça fonctionne. Alors une fois que c'est fait bien sûr vous avez besoin de Open SSH, alors vous devez aller juste en bas à droite dans recherche dans Cydia et par la suite vous tapez Open SSH. Alors vous tapez ça, Open SSH, vous faites installer et confirmer. Par la suite vous faites retour à Cydia et vous allez installer une deuxième affaire qui vient de sortir actuellement, c'est pour ça que je fais la vidéo sur le SSH, qui s'appelle SSH Connect. Alors vous installez ça aussi, SSH Connect. Fait que vous installez ça, vous faites installer et confirmer, les deux sont gratuits. Alors une fois que c'est installé, ça va pas faire des comptes sur Springboard de votre appareil, puis ni de section dans les réglages pour Open SSH. C'est ça que SSH, pardon, Connect apporte, c'est que dans les réglages vous avez un onglet ici, SSH, ici. Alors là ça vous dit en temps réel s'il est à on ou à off. Fait qu'on sait que le SSH est une faille de sécurité sur Apple, quand vous activez votre SSH puis vous êtes connecté en wifi, n'importe qui pourra avoir accès à votre téléphone. Mais ça il faut être un petit wise, faut qu'il sache ton IP puis plein d'affaires. Fait que admettons que je m'en vais dans SSH, là j'ai plein d'affaires ici, des N0 puis des LO. Fait que si je mets ça à on, eh bien le SSH il vient de s'activer sur mon iDevice. Fait que là je vais le mettre à off puis je vais vous montrer dans le fond comment faire du SSH avec votre iDevice quand il est sur le wifi. Alors là moi j'ai pas de fil de brancher puis par mon ordinateur on ira accès. Fait qu'on va aller du côté de l'ordinateur pour savoir qu'est-ce qu'il faut installer. Moi je suis sur Windows, sur Mac aussi il y a le même logiciel, mais on va aller voir ça ensemble. Alors là on voit mon ordinateur sur Windows, alors on va utiliser un logiciel qui se permet de se connecter dans le fond sans fil comme du FTP tout ça. Bien sûr le logiciel qu'on utilise qui est gratuit pour la vidéo c'est FileZilla sous Windows. Alors si vous tapez FileZilla sur Google vous allez avoir FileZilla-project.org, c'est là-dessus qu'il faut aller. Alors on va aller sur le site de FileZilla. Alors là tu as le client qui est bon pour toutes les plateformes, c'est-à-dire Windows, Mac et vous avez le serveur qui est disponible seulement pour Windows. Mais le serveur on n'a pas besoin de ça pour l'instant, pour la vidéo dans le fond, on a juste besoin du client. Fait que celui-là ici vous devez aller sur Download FileZilla Client. Fait qu'on clique dessus. Alors dépendamment si vous avez un Linux, un Mac ou Windows, vous pouvez le télécharger. Alors vous cliquez dessus, vous commencez l'installation sur votre ordinateur de FileZilla et par la suite une fois qu'il va être installé et bien vous aurez cette petite icône-là de FileZilla qui est l'application. Alors avant de l'ouvrir, bien sûr on va aller dans son iDevice et on va aller dans la section SSH et on va cliquer sur Enable SSH. On va le mettre à On. Alors là il faut s'assurer qu'il reste connecté en Wi-Fi. Fait que pour faire ça, on va retourner ici, on va aller dans Général. Par la suite, on va aller dans Verrouillage Automatique et on va le mettre à Jamais. Parce que dès qu'il se verrouille des fois avec des applications comme Insomnia, le Wi-Fi se déconnecte. Fait que là, en laissant notre iDevice ouvert, il ne va pas se fermer. Dans le fond, il ne va pas se mettre en veille. Fait que là, mon SSH, pardon, ça se peut que je me mélange avec SSH parce que c'est des signatures, mais nous on parle vraiment de SSH. Fait que là, je l'ai mis à On et avant de commencer avec FireZilla, vous deviez savoir que vous avez une adresse IP ici. Moi, c'est à côté du EN0. Moi, c'est 192.68.1.107. Ça, c'est votre adresse IP privée de votre box ou de votre routeur propre à votre iPod. Fait que votre iPod ou votre iPod Touch ou votre iPhone, il est connecté sur cette adresse IP-là sur le routeur. Fait qu'on oublie tous les caractères fuckés ici, il faut vraiment prendre une adresse IP qui comporte juste des chiffres. Alors, moi, c'est 192.68.1.107. Fait que juste retenir ce nombre de chiffres-là. Par la suite, on va aller sur l'ordinateur, on va ouvrir FireZilla. Une fois que FireZilla est ouvert, alors là, je vais le baisser un petit peu comme ça pour que ça fide dans l'écran. Alors, une fois que FireZilla est ouvert, ici en haut, vous avez l'autre identifiant mot de passe puis le numéro de port. Alors, bien sûr, le haut, on va rentrer l'adresse IP qui est sur votre iDevice ici, 192.68.1.107. Pour vous, ça se peut que ça varie. Alors, moi, je rentre 192.68.1.107. Ici, tous les identifiants de tous les appareils à Apple, si vous n'avez pas modifié, c'est Route comme identifiant. Alors, c'est Route. Puis le mot de passe, ça va être Alpine. On l'écrit comme ça. A-L-P-I-N-E. Comme ceci. Fait que ça, c'est le mot de passe par défaut de tous les appareils à Apple. Fait que A-L-P-I-N-E. Fait que ça, c'est le mot de passe de votre iDevice. Si vous ne l'avez pas changé, bien sûr, par un terminal, normalement, non. Et le numéro de port, puisque FTP, c'est 21 et SSH, c'est 22. On va écrire 22. Par la suite, on va faire connexion rapide et là, la connexion commence à notre iDevice. Ça se peut que la première fois que vous connectez en SSH sur votre appareil, ça va vous popper un message puis ça va vous dire, il comporte des certificats non signés, blablabla. Vous avez juste à cocher la cause puis dire connecter quand même ou oui ou OK. Je ne m'en rappelle plus par cœur. Puis, il va se connecter. Par la suite, ici, on peut voir que je suis maintenant dans mon iDevice. Si je fais le petit plus du route, on a tout ici. Si je recule en arrière, vous avez tout accès à vos affaires. Mettons, je m'en vais dans mobile, mettons, média. Vous avez tout. Mettons, je ne sais pas. Moi, je vais aller voir les thèmes que j'ai installés sur mon appareil. Normalement, vous allez dans « Library ». Par la suite, vous allez dans « Thèmes ». Et par la suite, vous voyez tous les thèmes que vous avez dans votre iDevice via « Winterboard ». Moi, j'ai ici « AppCaller 2 HD ». Puis, on peut voir tous les petits fichiers. Par exemple, le « Wallpaper », je vais le mettre sur mon ordinateur. Je le drague ici. Puis, dès que je l'ai copié, il se copie. C'est copié par sans fil. Si on va là, on peut voir que j'ai le « Wallpaper » de « Ici ». Ici, qui est l'arrière-plan du thème. Fait que c'est comme ça que vous pouvez aller chercher les petits fichiers directement sur votre iDevice. C'est par une connexion SSH. Si ça ne fonctionne pas pour vous, je vous recommande de le faire avec « Discade », qui est une connexion « AFC » au lieu de « SSH ». Alors, encore là, dans la description de la vidéo, j'ai fait une vidéo qui comporte « Discade », l'application qui est sur Windows et sur Mac pour se connecter en « AFC » pour avoir accès au même répertoire et au même fichier de votre appareil Apple. Alors, c'est tout. Pour savoir comment faire du SSH, bien sûr, il n'y a pas de note en étoile puisque ce n'est pas une application. C'est juste un truc pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est tout pour cette vidéo-là, pour votre iDevice, Jabraker, sur n'importe quel framework. Puis, c'est ça. Visitez mon site internet www.hypotouchesuppo.com. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook d'ICIAP officielle, me suivre sur Twitter et aussi me suivre personnellement en vous abonnant à mon compte Facebook. Tous les liens sont à la fin de la description de la vidéo. Alors, c'est ça. C'était iPodouchesuppo. Merci.